A l'époque de Charlemagne, des francs s'installent sur ce site et créent un village. Ils bâtissent quatre fermes, chacune disposant de terre et d'un potager pour pouvoir se nourrir. Plus tard, un pêcheur installe sa cabane près du fleuve. Les paysans mangent surtout du pain. Ils le confectionnent avec les céréales qu'ils ont eux-mêmes cultivées dans leur champ. Pour cuire le pain, un four est généralement construit dans le village. Le pain a une forme de donut pour pouvoir être accroché au mur et au plafond de la maison afin de le protéger des rats et des parasites. Les paysans mangent peu de viande car cela coûte cher. En revanche, ils mangent beaucoup de légumes qu'ils ont cultivés dans leur potager, comme le chou de Charlemagne, le concombre, la mongette, la roquette, le poireau perpétuel ou encore de la carotte blanche. Les paysans boivent de l'eau dans une gourde qu'ils ont cultivée. Mais comme l'eau n'est pas toujours pure, ils boivent aussi beaucoup de vin et de la bière. Les paysans boivent souvent à pied équipés d'une lance ou d'un arc ou d'un outil agricole. Seuls les plus riches peuvent s'équiper d'un cheval, de plusieurs lances, d'une épée, d'une côte de maille et d'un casque. La fabrication de ces armes s'effectue dans la forge du village. L'armée de Charlemagne se compose de 35 000 cavaliers et 100 000 soldats qui combattent à pied, aussi appelés fantassins. Cette armée est organisée pour attaquer les territoires ennemis et les conquérir. Au IXe siècle, les Vikings attaquent le royaume des Francs. Ils mènent des assauts rapides et brutaux à l'aide de leurs bateaux. Ils attaquent surtout les églises et les monastères. Face à cette menace, l'armée Franc se révèle trop lente à réagir car elle met du temps à se réunir. Les villages prennent alors en charge leur défense et construisent des tours en bois appelées mottes castrales ou donjons. La mottes castrales pouvait être construite en trois mois par une trentaine d'hommes. Très souvent, elle servait de logis à un seigneur chargé de défendre le village. Amen. Allez,